Bonjour à tous ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis avec Pauline, qui est formatrice chez Nature de Chien, éducatrice canin et surtout spécialisée en soins coopératifs. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur Apprendre à son chien à lâcher le jouet en 3 conseils en positif. Donc c'est parti ! Conseil numéro 1, il est très important de comprendre le principe du switch quand vous voulez que votre chien apprenne à donner son jouet. En fait, pour votre chien, il doit comprendre que donner son jouet lui permet d'obtenir un autre jouet ou une friandise ou en tout cas quelque chose qu'il apprécie de même valeur ou de valeur supérieure. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand vous jouez avec un chien, déjà, jouez avec deux jouets identiques et ayez des friandises si c'est un chien plutôt gourmand. Et quand il a le jouet numéro 1 en gueule, vous allez lui montrer que progressivement, donner ce jouet-là lui permet d'obtenir soit un jouet équivalent, soit donc une friandise. Et ça, dans l'entraînement, c'est quelque chose à répéter plein de fois pour que ce soit historiquement associé à quelque chose d'agréable pour votre chien, à savoir, donner mon jouet, c'est cool ! Conseil numéro 2, vous devez laisser gagner votre chien régulièrement. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes tout le temps en train de garder le jouet, le chien n'aura plus la motivation de rester avec vous. Pour vous donner un exemple, si vous jouez et que vous perdez en permanence, vous perdrez votre motivation et vous n'aurez plus envie de continuer à jouer. Donc, en pratique, laissez votre chien gagner en lâchant le jouet et vous verrez qu'il reviendra de lui-même pour vous proposer de continuer la partie de jeu. Troisième et dernier conseil, comme vous avez beaucoup habitué à votre chien à avoir la possibilité de donner son jouet pour en avoir un autre ou pour avoir de la nourriture, vous allez pouvoir aussi lui apprendre à mettre un signal sur l'action de donner le jouet pour que progressivement, vous n'ayez plus besoin de troquer pour que votre chien donne son jouet. Mais pour ça, il faut vraiment le faire par étapes. Donc, souvent, ce qui est recommandé, c'est d'abord de donner le signal puis ensuite de se mettre à troquer le jouet, donc de montrer l'autre chose que le chien pourrait obtenir, la nourriture ou l'autre jouet. Et ça, ça va vous permettre petit à petit d'avoir un chien qui va comprendre que quand il entend le signal donne, il faut qu'il le lâche son jouet parce qu'à ce moment-là, autre chose va arriver. Quand vous en êtes arrivé à cette étape, vous pouvez finalement ne jouer qu'avec un seul jouet et dire à votre chien de prendre le jouet numéro 1, de le donner et en félicitation de le récupérer à nouveau. Et ça, ça peut vous aider considérablement, surtout si vous avez un chien qui a tendance à mordre sa laisse en balade, par exemple, ou qui a tendance à beaucoup s'exciter ou avoir du mal à renoncer parce que ça lui apprend finalement que renoncer, c'est gagner. Et ça, c'est un apprentissage clé dans l'éducation de votre chien. Et pour conclure, comme en éducation de façon générale, n'hésitez pas à travailler en ping-pong, c'est-à-dire en revenant en arrière de façon régulière. Ce n'est pas parce qu'un exercice est acquis qu'il faut toujours monter la difficulté et oublier de renforcer. Pour vous donner un exemple, quand vous, vous travaillez et que vous avez votre salaire à la fin du mois, vous gardez votre motivation. Mais une fois que votre travail est acquis et que vous arrivez à le faire, si on arrête de vous donner votre salaire sous prétexte que votre travail est bien fait, vous allez perdre en motivation et cesser de travailler correctement. Le chien a exactement le même fonctionnement, que ce soit en éducation ou même pour du jeu. Et n'oubliez pas du coup de toujours renforcer et de revenir en arrière régulièrement. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à mieux éduquer votre chien en positif. En tout cas, si vous essayez et que vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter. Si vous vous filmez, n'hésitez pas aussi à nous taguer en story. On regardera ça avec grand plaisir et on repartagera votre story. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer de prochaines vidéos, tutos, conseils sur cette chaîne. Et merci Pauline. Avec plaisir. Et à très bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501